M. Lightbound, bonsoir. Bonsoir. M. Lightbound, c'est rare que ça arrive dans notre système politique canadien qu'un élu d'un parti se positionne aussi clairement en marge de son propre parti. Comment ça se passe depuis votre sortie? Pour moi, c'est important, considérant l'ampleur des enjeux et considérant mon désaccord que j'ai exprimé aujourd'hui avec l'approche du gouvernement, pour moi, c'est important de le dire puis de le faire savoir à mes concitoyens. Puis comment ça se passe, je pense que le Parti libéral est un parti qui reste ouvert à des discussions robustes, puis parfois à la dissidence. Et j'ai bon espoir de pouvoir rester au sein du caucus libéral. Je pense que ça s'enligne vers ça. Vous avez dit, je vous ai entendu dans d'autres entrevues ce midi, entre autres, que vos collègues ne seront pas surpris de vos positions annoncées aujourd'hui, qu'ils les connaissaient. À quel niveau est-ce que vous évaluez actuellement vos appuis au caucus? On aura des discussions, certainement, on se rencontre demain, puis je serai mieux en mesure d'en juger. Mais certainement, je sais qu'il y a aussi de mes collègues qui partageaient ou qui partagent un certain malaise par rapport à l'approche qui a été prise au cours des derniers mois. Et mon appel aujourd'hui, c'était vraiment de sortir un peu de cette politique de la division, d'offrir une feuille de route claire en vertu de laquelle on ne peut pas lever les mesures et qu'on cesse les discours qui montent une partie de la population contre une autre. Le Canada est un des pays les plus vaccinés de la planète. Pourtant, on se retrouve avec toute cette division-là. Pour moi, elle est contre-productive. Elle n'est pas nécessaire étant de passer à une approche qui est plus positive, qui est plus inclusive. Et c'est l'essence de mon message aujourd'hui. Le même jour, la Saskatchewan annonce la levée du passeport vaccinal. Le Québec dit que le passeport vaccinal est là pour rester. Selon ce que j'en comprends, vous êtes plus près de la position de Scott Moe que de celle de François Legault. Moi, d'abord, je ne suis pas contre les mesures sanitaires. Je ne souhaite pas la levée de toutes les mesures immédiatement. Mais je pense qu'il est important que chaque mesure soit très bien ancrée dans des justifications scientifiques. C'est d'ailleurs ce que le Dr Weiss disait récemment. Il faut qu'on apprenne à vivre avec la COVID. Il ne faut plus qu'on retourne en confinement. Il faut que chaque restriction, chaque mesure ait des bonnes justifications scientifiques. Par rapport au passeport vaccinal, je crois qu'il y a une sérieuse réévaluation qui doit être faite. C'est d'ailleurs ce que la Dr Tam disait la semaine dernière. Il faut que toutes les mesures de santé publique soient réévaluées, notamment le passeport vaccinal. Et pour moi, ça a toujours été clair, je n'ai pas de problème avec des mesures qui répondent à des impératifs de santé publique. J'ai plus de misère avec des mesures qui répondent à des impératifs d'opinion publique. Et je pense qu'il faut vraiment faire très attention de ne pas politiser la pandémie parce que ça présente un risque qu'à terme, les citoyens perdent confiance envers leurs institutions de santé publique, que ça mine la confiance envers nos institutions de santé publique. Et ça, ça serait, en mon sens, un drame. Là où vous avez mis le doigt sur le bobo et qui touche particulièrement votre gouvernement, c'est les transferts en santé. Or, la hausse des transferts en santé passe aussi par votre voisin de comté, Jean-Yves Duclos. Est-ce que vous êtes encore de bons collègues, de bons amis? Moi, j'ai une profonde estime envers M. Duclos. J'ai beaucoup d'affection. C'est un collègue que j'apprécie. On n'est pas toujours d'accord, visiblement. Puis ce que je dis aujourd'hui, c'est que je pense que les discussions doivent être entamées sans délai. Parce que d'une part, on dit, bon, on ne négociera pas les transferts en santé avant la fin de la pandémie. Et du même souffle, on dit la pandémie va durer des années. Or, si justement, on veut s'éviter des confinements, si on veut apprendre à réellement vivre avec le virus, il est primordial que dans le pays, on ait cette discussion-là sur comment est-ce qu'on peut améliorer nos systèmes. Puis ça passe certainement par un travail qui doit être fait du côté des provinces pour augmenter l'efficacité, mais ça passe aussi par un financement prévisible de la part du fédéral. Je n'ai pas nécessairement un avis sur à quelle hauteur ça serait juste, mais ces négociations-là, à tout le moins, doivent commencer sans délai. Autre point que je voulais aborder avec vous, si vous obtenez beaucoup d'appui en raison de votre sortie aujourd'hui, est-ce que ça pourrait modifier votre perspective d'avenir au sein du Parti libéral, c'est-à-dire même avoir des ambitions autres, plus élevées? Ce que j'ai dit aujourd'hui en conférence de presse, ça fait longtemps que je plaide ces positions-là à l'interne. Pour moi, il était rendu un point où, quand j'observe la division au pays, ma conscience m'intimait de... ma conscience m'intime de m'exprimer publiquement sur ma vision de la pandémie. Le Parti libéral, ça reste ma famille, puis je reste libéral, je suis un progressiste. Je pense qu'il est normal, des fois, d'avoir des désaccords. On ne perd pas notre jugement et notre libre arbitre à la porte de la Chambre des communes. Je vais le lightbound. Merci beaucoup. Merci à vous.